Salut, salut, c'est la place, on est ici, Morgane et aujourd'hui on fait une dégustation de pâtisserie japonaise des wagashi, yes allons-y donc ce sont des pâtisseries fraîches qu'on est allé chercher à Keshōan Keshōan qui est spécialisée en dorayaki et il y a aussi des produits exceptionnels de saison par exemple on a pris un sakura mochi qui est pour la saison du printemps et on a un superbe Ichigo daifuku du coup c'est vraiment les saveurs japonaises et vous allez voir quelles sont mes préférences et les préférences de Morgane en fait ça se voit tout de suite qui a choisi quoi alors c'est parti, on commence par quoi ? tes choix ou ton choix ? on va commencer par tes choix ok alors on va commencer par le Ichigo daifuku parce que c'est un peu l'emblème du japon mais en fait j'ai hésité à prendre un daifuku simple donc le principe c'est que c'est du mochi donc du riz qui a été écrasé chaud et dans lequel on fourre de la pâte de haricots rouges sucrées et là le gros succès avec le Ichigo daifuku c'est qu'en plus il y a une fraise fraîche au fait les saisons au japon sont différentes il y a des fraises en ce moment et du coup ça permet à Morgane d'apprécier ça pleinement parce qu'il y a aussi un fruit dedans donc j'ai hésité à prendre le daifuku au-dessus juste au cocheur merci d'avoir pris celui que je préfère alors il faut préciser que certains on voit pas la fraise dedans et là celui-là on voit la fraise dedans tiens, je t'aurais réussi là il est ouvert et prêt pour qu'on le voit c'est beau hein ? la pâte de haricots rouges elle est soyeuse elle a l'air super tu t'en sors en rien après c'est sûr que ça colle hein alors à 3 1, 2, 3 trop bon c'est bon goût en plus ils choisissent tout le temps des fraises qui ont énormément de goût ça va parfaitement avec à la fois le mochi et le haricots rouges le mochi il est hyper frais là la différence entre le Ichigo daifuku qu'on a pris 10 sur 10 c'est magnifique bon bah moi aussi je vais lui donner ça dans 10 sur 10 ça c'était mon choix oh je suis mordu oh non c'était mon choix et j'étais sûre que ça allait être bon mais pas à ce point là parce que précédemment on a fait une vidéo dégustation de daifuku mais du seven even du konbini même si c'était frais à manger en 24h c'est pas aussi bon que quand c'est une pâtisserie traditionnelle qui te le fait le jour pour le jour quoi mais là le mochi il est hyper bon le mochi, le haricots rouges à l'intérieur est vraiment à beaucoup de goût voilà là c'est délicieux un bonheur à manger très bon soit mais oui c'est là où aussi les goûts ont changé est-ce que ça c'est typiquement quelque chose je pense qu'au début j'aurais pas apprécié mais au bout de 2 ou 3 ans de vie au japon en fait je me suis vraiment mis dedans j'adore ça c'est trop bon c'est délicieux ça a du goût, c'est frais merci d'avoir choisi celui à la fraise le mochi la pâte autour elle avait beau être très très fine je sais pas si vous avez pu voir elle était vraiment fine elle est bien élastique parce que là quand on fallait la mâcher quoi ça c'est du très bon mais comment est-ce qu'on peut passer à quelque chose d'autre après quelque chose d'aussi bon et ben on va passer au sakura mochi du coup c'est un produit qu'ils ne font que jusqu'à à peu près mi-avril alors là je pressens que ce sera pas trop le goût de Morgane parce que la feuille on est obligé de la manger oui c'est meilleur mec ça donne un petit goût acidulé vous aimez les feuilles vous ? moi ça dépend des moments c'est pas une feuille c'est ça aromatise et dans le sakura mochi du coup le riz est moins écrasé tu vois encore les grains de riz après normalement tu devrais vraiment sentir une explosion d'arômes là je sens la feuille non mais c'est vrai t'as l'impression que je charrie mais ça fera peut-être moins un goût de bébé mais je vais en avoir qu'un les doigts il y a le pack de papier là-bas oui alors est-ce que je fais un super pouvoir ? SUPER PAPIER ah ça marche pas mais pour voir ce parti fais le bras de piccolo mais je vais faire tomber le truc à côté enfin bref tu me fais faire ah bah ce sera pour le bêtisique c'est ça tu me fais faire des... ah bah tiens donc c'est pas ma faute d'habitude je prépare tout mais là j'étais fatiguée c'est à chaque fois on fait les vidéos de dégustation après avoir fait la muscu donc on meurt de faim on a les muscles endoloris je suis crevée il y a rien ? il y a rien ? t'as compris ? comment t'as vu pour comprendre ? ouais j'ai vu que t'avais fait un signe à la caméra donc on a réussi à couper et du coup on a vu que c'était fourré à l'intérieur c'est pas toujours le cas des fois il n'y a pas de... sincèrement 100 juste 100 mais je sais mais oui je sais d'accord si tu veux tu peux prendre celui qui a le moins de feuilles voilà et tu pourras éventuellement croquer 100 feuilles mais ça vaudrait le coup que tu croques en deux fois je vais croquer avec ta feuille avec il sent je pense que ça va fusionner avec mon corps ça fusionne avec mon corps c'est vrai non mais tu charries mais voilà ça y est je pense que ça a été fraîchement pilé t'es prête à manger mes doigts parce que l'autre ça y est j'ai réussi à me libérer ok bon bah c'est très beau faut reconnaître c'est très beau c'est aussi très collant mais c'est très beau je sais pas comment je vais manger ça je peux pas tout prendre d'un coup parce que sinon je vais mourir allez bon bah c'est moi qui fais tomber tipeee c'est le classique de tes vidéos hein ok alors à 3 1 2 3 t'as croqué avec la feuille là ? non la feuille apporte un goût acidulé en fait mais c'est ce que je t'ai dit tu vois fallait pas avoir peur après si t'as peur du sucré acide tu manges que la partie sans feuilles non c'est bon c'est très bon moi je trouve tu sens vraiment le sakura tu sens le printemps ça sent la fleur vas-y sans la feuille pour moi 9 sur 10 avec la feuille c'est un peu acide 7,5 sur 10 moi je mettrais 8 sur 10 je préfère en fait quand le mochi il est vraiment bien lisse mais par contre la sensation de printemps je trouve tu l'as que avec le sakura mochi donc voilà il y a du pour et du contre maintenant on passe au show de Morgane les dorayaki alors je me promène avec un portefeuille d'oraemon je ne pouvais pas ne pas prendre de dorayaki non mes doigts sont en train de fusionner j'aurais pas du faire ça ne faites pas comme moi ne prenez pas en mouchoir après avoir mangé en mochi c'est n'importe quoi cette vidéo devient n'importe quoi je dois repartir toi t'es coincé hein tu peux pas partir ah mon dieu j'ai l'impression d'avoir mis de la colle hu hu sur mes doigts mais là tu sais que le mochi il est vraiment prêt c'était une vidéo extrême alors dorayaki Morgane c'est parti j'adore on va commencer par le goût traditionnel aux haricots rouges donc le koshiyan dorayaki voilà donc dorayaki c'est des pancakes japonais voilà et c'est fourré à la pâte de haricots rouges sucrées donc on en a pris deux une qui fait vraiment japonaise avec haricots rouges et une autre qui fait plus Morgane il sent bon il sent bon ah ça c'est vraiment moelleux et donc c'est le dessert préféré de doraymon un trois un deux trois ça sent bon et leur pâte de haricots rouges est vraiment bonne il n'y a pas à dire ouais tu te dis ils ont dû préparer le haricot rouge toute la nuit pour qu'ils soient prêts juste pour le matin j'adore c'est très très bon c'est vraiment très très bon parce qu'en plus la pâte du dorayaki elle est vraiment bonne tu vois elle est pas friable comme non mais là c'est vraiment du produit frais c'est du produit frais de des shops de qualité et c'est vraiment chouette j'adore ça fait le gâteau en fait ça fait entre pancake et gâteau ça sent un truc un peu unique quoi alors là typiquement le dorayaki avec le haricot rouge à l'intérieur c'était quelque chose dont je n'étais pas fan au tout début parce que j'aimais pas le haricot rouge mais je me suis vraiment comme je l'ai dit dans d'autres vidéos habitué à ce goût et je l'ai vraiment aimé tant mieux et donc maintenant je mets ce dorayaki qui est vraiment excellent succulent qui se mange tout seul 10 sur 10 ouais moi je vais mettre 9 et demi sur 10 c'est très bon c'est vraiment très bon mais je préfère le daifuku je peux pas mettre la même note mais c'est du très bon il est bon il sent bon même sans le fourrage en fait ce serait hyper bon en fait je préfère cette pâte là à celle des pancakes qui font un dessert oui moi aussi c'est plus léger c'est plus moelleux oui c'est un peu gonflé mais du coup lui il promet quatrième dégustation du coup tadaaaan du coup celui là il est au chocolate donc au chocolat donc ils font des variations sur le thème du dorayaki là du coup avec une femme au chocolat il y a aussi d'autres variations qu'est-ce que j'en ai fait un au cream cheese aussi mais au chocolat était celui qui me tentait le plus on va apercevoir le chocolat ouh ça a l'air bon du coup la pâte est la même que précédemment c'est le chocolat qui va faire la différence je suis curieux de savoir ce que ça va donner ça a l'air bon hein ouais ça a l'air fort en chocolat ça fait saliver d'avance ça a l'air bon tu sais ça a l'air ça a l'air d'être une des meilleures crèmes de chocolat oui bon alors à 3 1, 2, 3 on met sur du très bon là c'est vraiment de la crème de chocolat avec un fort goût de cacao ça va très bien ensemble en fait l'idée de faire un dorayaki comme ça c'est vraiment d'avoir mis le chocolat on va dire la crème pure à l'intérieur de justement crêpes de dorayaki c'est trop bon alors quelle note ? mais je sais pas quoi faire ! 10 sur 10 évidemment alors moi je vais mettre 8,5 sur 10 parce que en fait la crème au chocolat elle est très très bonne la pâte elle est très très bonne mais ensemble je trouve ça fait bizarre ah ouais je sais pas pourquoi attendez il faut que j'analyse je sais pas pourquoi c'est comme si la pâte elle avait un parfum qui appelait des saveurs japonaises j'en sais rien peut-être c'est dans mon imaginaire tu vois le dorayaki il faut que je sois oui je suis d'accord et du coup ça fait bizarre au chocolat oui oui bah du coup voilà mais pour Morgane dis donc je crois que c'est ta meilleure dégustation c'était génial quand t'as donné des 10 sur 10 en rafale mais c'était trop bon je suis peut-être trop gentil je m'aurais faim non c'était non c'était vraiment chic j'adore ces saveurs là en plus c'est la première fois qu'on prend dans cette pâtisserie là c'était un peu au hasard et ça nous faisait de l'oeil depuis assez longtemps en fait parce qu'à chaque fois on va dans une librairie qui est juste à côté et là c'est à 5 minutes de mon travail c'est merveilleux ah bah c'est du très bon on dit donc trop bien au moment de la fin mais du coup t'as tout mangé bah j'ai tout mangé et oui quelle surprise pourquoi c'est étonnant c'est la première dégustation où t'as tout mangé parce que d'habitude tu dis il faut faire qu'une bouchée et laisser c'était une petite dégustation c'est pour ça bref c'était succulent merci d'avoir choisi cet endroit et d'avoir fait cette proposition de dégustation de pain enfin de sucreries typiquement japonaises de l'ouagashi de pâtisserie j'espère que cette vidéo vous a plu on enlève-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie bye bye après coup je dirais que ce qui m'a eu le plus plus c'est le dorayaki haricots rouges quand même ah bah tu vois ouais mais j'avais déjà mis ouais ouais mais pas grand chose tu vois si je devais reprendre deux dorayaki je reprendrais les mêmes ouais ouais Sous-titrage ST' 501